Ici, la mesure du temps changeait à cause du dérèglement climatique. Avant toute chose, il faut comprendre comment est mesuré le temps et c'est Heidi Sévestre, glaciologue et membre du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique qui nous explique. Pour comprendre ce qui se passe, c'est important de réaliser que le temps de nos montres auparavant était calé sur la vitesse de rotation de la Terre. Et la Terre, on le sait bien, ce n'est pas une horloge suisse, c'est une planète bien vivante. Et parfois, elle tourne naturellement plus vite sur elle-même ou parfois elle ralentit. Aujourd'hui, on utilise des horloges atomiques. En fait, elles sont beaucoup plus précises pour mesurer le temps qui passe. Mais ces horloges, il faut régulièrement les ajuster, les synchroniser sur la vitesse de rotation de la Terre. Alors, comme elles ralentissaient ces dernières décennies, il a par exemple fallu rajouter 27 secondes aux horloges atomiques. Le problème, c'est que ce ralentissement de la Terre s'est arrêté et la planète bleue a même commencé à tourner plus vite. C'est pour ça qu'on a décidé de faire la méthode inverse et d'ici 2026, d'enlever une seconde aux horloges atomiques. Sauf que c'est là que le changement climatique entre en compte. Avec la fonte des glaces, qui en plus est 20% plus rapide que ce que les scientifiques pensaient, on a vu que le Groenland perdait 30 millions de tonnes de glace toutes les heures. Eh bien, le retrait de cette seconde pourrait être retardé à 2029, voire ne pas avoir lieu du tout. Alors, comment ce phénomène climatique joue sur la mesure du temps ? Écoutez la réponse de Gérard Kriner. Il est directeur de recherche CNRS à l'Institut de géosciences de l'environnement à Grenoble. Quand une calotte de glace fond, l'eau va se distribuer sur la Terre entière. La calotte de glace est dans les régions polaires, le Groenland, l'Antarctique, et donc c'est proche de l'axe de rotation de la Terre. Et donc, si vous distribuez cette eau en direction de l'équateur, cette eau va être plus éloignée de l'axe de la Terre. Et il se passe exactement ce qui se passe quand vous avez une danseuse sur la glace qui tourne très très vite. Et pour ralentir, elle va étendre ses bras. Et pour la Terre, c'est la même chose. Quand elle met l'eau vers l'équateur, elle va tourner moins vite. Mais en fait, est-ce que c'est grave de toute manière d'enlever une seconde à la mesure du temps mondial ? Là-dessus, les deux chercheurs sont unanimes. En fait, ça n'a jamais été fait. Et ça risque de perturber tout ce qui est connecté au temps des horloges atomiques, c'est-à-dire nos GPS, nos satellites, notre système financier. Enlever une seconde, c'est clair que ce n'est pas si simple que ça. C'est très embêtant pour l'organisation du temps, pour l'organisation des ordinateurs, des réseaux d'ordinateurs partout au monde, qui doivent être parfaitement synchronisés. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir des bugs, s'il ne va pas y avoir des gens qui vont réussir à se glisser dans ces bugs pour éventuellement récupérer de l'argent à droite, à gauche, sur des incohérences, des flux financiers, etc. Donc c'est assez complexe. Finalement, la fond des glaces laisse peut-être plus de temps aux métrologistes pour s'adapter. Mais quoi qu'il en soit, quand le dérèglement climatique commence à perturber notre mesure du temps mondial, peut-être est-il temps de s'inquiéter. Sous-titrage ST' 501